Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour tordre le cou à l'idée reçue. En fait ça concerne le bonus d'architecture des chambres. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de joueurs qui confondent avec la description et la réalité. En fait c'est vrai que la description, les critères portent à confusion. Puisque par exemple pour les barraquements on voit l'issimple. Et en fait c'est vrai que quand on débute le jeu et qu'on n'a pas encore bien compris le mécanisme. On peut même comprendre en fait cette description. En fait il faut savoir qu'un lit simple ça ne veut pas dire un seul lit dans la chambre. C'est comme dans les hôtels, lit simple c'est l'inverse de lit double. Donc malheureusement pour l'instant dans le jeu en fait il n'y a toujours pas de lit double. Et c'est vrai que ça se date depuis la version alpha. Ils ont pas changé la description et c'est vrai que ça porte pas mal à confusion. Mais il faut savoir qu'en fait lit simple c'est vraiment l'inverse de lit double. Et ça ne veut pas dire qu'il faut placer un seul lit dans une pièce pour avoir le bonus d'architecture. Et que le fait d'avoir qu'un seul lit dans une pièce ça augmente les bonus d'architecture. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus. Donc je voulais vous refaire un point vraiment clair et précis là-dessus. Donc je vais vous montrer tout simplement en soi quelle est la réalité. Donc là on voit on a une chambre. Donc c'est une chambre type baraquement. Parce que là c'est des alliés classiques. Donc là on voit bien dans les critères il faut des lit simples. Pas de machine industrielle et 12 à 64 m². Donc là on a tous les paramètres. Et là on voit j'ai plus un moral. Donc là le bonus il dit plus un moral on est ok. Après vous allez me dire mais si tu mets un seul lit dans une pièce tu auras plus de moral. Ou tu auras le bonus de chambre à coucher ou de bedroom. Et bien non. Là si je regarde je n'ai qu'un lit dans la chambre. Et je n'ai toujours que plus un moral. Donc on le voit bien les deux pièces sont absolument identiques sur le plan bonus. Plus un moral, plus un moral. Donc voilà je voulais vraiment tordre l'idée à cette idée reçue. Après si pour vous sur le plan architectural et sur le plan décoratif vous préférez mettre qu'un lit dans les chambres c'est possible. Mais sur le plan statistique c'est exactement la même chose. Ça faut bien le retenir. Alors après concernant les chambres à coucher. Donc pour avoir le bonus plus deux en moral. Et bien le critère c'est des dits simples mais de luxe. Et encore une fois. Que vous ayez qu'un seul lit dans une chambre. Ou quatre lits dans la chambre. Vous avez le même bonus de moral. On le voit plus deux en moral ici. Plus deux en moral ici. Donc voilà. Donc voilà c'était une petite vidéo assez courte. Pour refaire le point là dessus c'est pas très grave. Mais voilà je sais que j'ai pas mal de commentaires là dessus. Donc voilà je voulais juste refaire le point pour bien éclaircir les choses. Arrêtez en fait de faire l'amalgame entre un lit simple et un seul lit dans la chambre. Un lit simple c'est une seule personne par lit. Et voilà un lit double c'est deux personnes. Et ça ne veut pas dire un seul lit par chambre. Donc voilà. Donc sur ce je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501